Alors ici il y a une obélisque, Strassener Meynow, à Strasbourg, route de la Meynow, ici. Donc là il y a l'aristocratie, les lions, ça signifie Horus, le descendant, par le phallus, ça veut dire le rang ancêtre par la procréation, il est ascendu là, c'est le serpent, le reptilien, ça veut dire, par la bite, ils ont venu là, ça veut dire l'aristocratie, froid, ils ont toujours eu tout le pouvoir, mais ce sont des reptiliens. Là il y a Isis elle-même, avec la pyramide, « eye » en anglais, ça veut dire l'œil, c'est Isis avec le fouet pharaonique, et là ce truc-là, on voit partout, et là il y a Seth, le dieu de ténèbres, avec une flèche pour te tuer, c'est comme le petit chaperon rouge. Donc ils viennent des serpents. Et cette route va mener de l'autre côté vers, là, vers une île avec de l'eau, parce qu'un obélisque, ça représente Osiris, et toute la famille est là, donc Isis, Seth, Horus et Osiris, et ça doit toujours être à côté de l'autre. Alors la route de l'obélisque, il est là, jusqu'au bout, parce qu'il faut se souvenir, s'il y a un obélisque, il y a toujours cette indication, il y a toujours quelque chose à côté, et c'était ça, c'est le lac de, ou l'étang Schulmeister, un espion pour Napoléon, franc-maçon bien sûr, il avait un château ici, et de l'autre, c'est pour Isis, et l'obélisque c'est donc Osiris, et parce qu'ils ont jeté Seth, ou Sethon, le dieu des ténèbres, il a jeté toutes ces parties corporelles dans l'eau, dans la île, marqué là, le château de Schulmeister, le château de Maino, et si vous pouvez lire, un espion de Napoléon, il y a seulement ça qui reste, le château il était là, et ça. Ouais ! Et regarde dans moi !